Chers amis auditeurs, ceux qui regardent aussi, pas juste à l'audio, bienvenue dans l'édito. Simon, cette semaine, tu as écrit un texte sur Hydro-Québec pour tout ce qui a trait, parce qu'on le voit, il y a des enjeux énergétiques tant au niveau mondial que local. Bon, le président français demande aux gens de se mettre des coles roulées puis des couvertes sur la tête pour ne pas quasiment crever de froid cet hiver. Mais nous, ici, on a appris un peu de manière impromptue. Je dirais qu'on a toujours été persuadés qu'on était noyés dans le courant. Bon, là, le go nous est arrivé en disant, écoute, Pierre Fitzgibbon, il est tellement bon pour attirer de l'investissement étranger qu'on a plein de gens qui sont venus puis qui sont branchés sur notre courant, ce qui fait qu'on va manquer de courant. Et là, le go, disons, on va faire des nouveaux barrages. On partit un peu sur un… Il y a un peu dans sa phase un peu Robert Bourassa, c'est-à-dire qu'il faut les grands chantiers, les grandes affaires. Je ne sais pas, peut-être qu'on va nous arriver avec LG6 ou LG12 à un moment donné. Et là, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils veulent nommer Pierre Fitzgibbon dans une espèce de méga-ministère un peu bolchevique, là, où il serait ministre de l'économie, ministre d'Hydro-Québec puis ministre de je ne sais plus trop quoi en même temps. Et là, on sent qu'il y a comme un clash avec la société d'État qui est Hydro-Québec parce que, puis je vais partager l'article à l'écran avant de te laisser commenter pour les gens qui nous regardent, Sophie Brochu, qui est la présidente, je ne sais pas ça, la PDG, présidente directrice générale d'Hydro-Québec. Elle, elle a dit, là, on ne deviendra pas le dollar à mode de l'électricité. Et là, elle n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Bon, peut-être que oui, on a besoin d'autres projets, mais bon, on ne sait pas, nous autres, on n'a pas l'intention de… Elle, en fait, elle a l'air de voir d'un mauvais oeil l'idée de donner de l'électricité à des entreprises qui arrivent ici plutôt que de leur faire payer le prix que ça vaut en réalité. Ça fait qu'il y a un clash qui a l'air à vouloir s'installer carrément entre la… entre Hydro-Québec et le gouvernement. Bon, en dernière instance, super ministre ou pas, les initiés de la politique savent un peu que, en dernière instance, le boss d'Hydro-Québec, ça reste toujours le premier ministre. C'est lui qui va insuffler une ligne à ça. Puis, tu sais, à la limite, s'il n'est pas content, il va avoir des pressions pour que… Parce qu'en fait, à toute fin pratique, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a presque menacé de démissionner, en fait. Oui, c'est ça. Il y a comme eu des sous-entendus. D'abord, elle a passé à Paul Arcand la semaine dernière pour être revenue sur l'annonce de l'achat des 13 centrales électriques aux États-Unis. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Somme toute, là, ce n'est pas quelque chose de ce que je comprends qui va être utilisé pour, tu sais, augmenter notre potentiel énergétique du Québec. Mais plutôt, c'est un investissement à l'étranger pour obtenir une meilleure place de marché aux États-Unis. Puis bon, on espère faire des profits, tout ça, c'est numéro un. Mais c'est ça, pendant la discussion avec Paul Arcand, justement, elle a comme… Paul Arcand a talonné un peu, puis elle a comme dit, ah, tu sais, on sentait qu'il y avait comme une différence de perspective ou qu'est-ce que devrait être notre développement futur, d'une part, du côté du gouvernement et de l'autre part, du côté de Mme Brochu, PDG d'Hydro-Québec. Et là, elle a comme disant à un moment donné, ah, bien là, c'est sûr que, tu sais, si ça ne s'en va pas dans une vision qui rejoindrait, tu sais, nos objectifs, bien, il faudrait que j'ai une sérieuse discussion avec mon actionnaire. Puis l'actionnaire, bien, c'est c'est nous, mais tu sais, dans cette perspective-là, c'est le gouvernement du Québec, finalement. Puis là, après ça, tu as eu le texte de la presse que tu as mis à l'écran, qui effectivement, où est-ce qu'on revient là-dessus, des sortes de sous-entendus. Bien, c'est ça. Puis elle parle aussi de… ça, c'est un peu killer pour, en fait, le Parti libéral qui avait établé dans son… sur leur fameux projet Éco, là, que personne n'a trop compris, là, sur l'hydrogène vert. Et ce qui est mentionné dans l'article, puis je lis l'extrait, là, pour les gens, là. Plusieurs de ces projets portent sur le développement de l'hydrogène vert. Les experts jugent cette filière non rentable au Québec, sauf pour des besoins spécifiquement limités, puisqu'il faut davantage d'énergie électrique pour produire l'énergie que n'en procure l'hydrogène serré de l'eau. Si l'hydrogène vert est exporté, cette énergie équivaut même à une subvention au pays acheteur. Donc, ce qui revient à dire qu'en fait, que si on produit de l'hydrogène vert, on va le vendre aux autres, mais en fait, c'est nous autres qui les payent pour qu'ils nous l'achètent, autrement dit. Parce que c'est aucunement rentable comme projet. Bien, c'est ça. Puis si on est conséquent avec notre courant, puis avec nous-mêmes, on ne peut pas être favorable à ça. Je veux dire, si on veut justement moins de subventions aux entreprises, puis de cadeaux cachés comme ça, bien, on ne peut pas être en faveur de ça. Puis tu sais, quand elle mentionnait, tu as mentionné plutôt, quand Sophie Bruchet dit qu'elle ne veut pas être le dolorama de l'électricité. Ça, je trouve ça intéressant d'une certaine manière, en ce que, tu sais, souvent, les gens justement qui sont plus de mouvances environnementales devraient être assez favorables à ça. C'est-à-dire que, en quelque part, si on est pour, si on sait qu'on a un bon potentiel hydroélectrique au Québec, si on veut attirer des investisseurs étrangers, bien, justement, on devrait les avoir, justement, dans une perspective aussi de ne pas les subventionner, tu sais, de ne pas trop les subventionner. Bien, c'est justement, c'est de leur vendre notre produit à la juste valeur marchande, ce qui permet, puis ça, c'est l'aspect environnemental, c'est pour éviter le gaspillage, tu sais. Vincent, notamment, en a déjà parlé de ces choses-là, je n'en t'aurais pas dans les détails, il se connaît plus que moi là-dedans, mais justement, c'est-à-dire que, bien, en quelque part, si tu veux éviter de gaspiller, qu'une ressource soit gaspillée ou dilapidée ou quoi que ce soit, bien, il faudrait qu'elle soit offerte à un prix, tu sais, qui correspond à sa juste valeur, finalement, tu sais. Je fais peut-être une exception dans le cas spécifique du Québec, concernant qu'on est, tu sais, les particuliers, les petites entreprises sont déjà lourdement taxées et imposées. Je me dis, bien, je suis bien d'accord au principe d'utilisateur-payeur, payé pour ce que ça vaut, mais considérant qu'on est tellement taxé et imposé, moi, qu'on aille un petit break sur l'hydroélectricité, je vais le prendre, tu sais. Mais bref, à part cette parenthèse-là, je me dis, bien, quand Sophie Brochu dit ça, qu'elle dit, bien non, bien, on veut des projets qui sont rentables, on veut justement, parce qu'on sait, c'est surtout, c'est une critique qu'on entend ponctuellement à l'endroit de notre politique énergétique et d'Hydro-Québec, de dire, bien, on veut, on ne veut pas vendre notre électricité arabais, on veut la vendre pour ce que ça vaut, puis bon, tu sais, on ne veut pas, bien, ça, ça, c'est quelque chose avec lequel je peux être d'accord, puis en plus, comme je viens de le mentionner, il y a l'aspect, je vois un aspect environnemental là-dedans, ça, c'est bien. Mais par contre, ce qui me laisse plus perplexe, c'est que, bon, le gouvernement qui appuie, qui peut ou pas appuyer des mauvais projets, ça, c'est rien de nouveau en soi, là, souvent, il y a souvent, ouais, un peu cynique, là, mais souvent, il y a des, tu sais, souvent, il y a des ballons d'essai aussi, puis on verra bien qu'est-ce qui, puis c'est mis de côté ou ça, ça va pas mes mains plus loin, là, en espérant qu'il n'y ait pas des millions et des millions qui se perdent en études de faisabilité pour rien, mais bref, à part ça, tu dis, bon, OK, le gouvernement, d'une part, peut-être que tel ou tel projet est mauvais, mais moi, je suis quand même favorable à l'idée, tu sais, de développer notre potentiel hydroélectrique d'un autre côté. Là, où est-ce que j'accroche plus dans le discours de Mme Brochu, il y a quand même pourtant une dame, tu sais, qui a été PDG d'Énergie, l'anciennement Gazmétro pendant une douzaine d'années, qui a 30 ans d'expérience dans le secteur énergétique, qui vient du privé au départ. Bien, c'est parce que dans son discours, au-delà de l'aspect justement, tu sais, de vendre nos produits, notamment à l'étranger, à leur juste valeur marchande, tu as comme une genre de, tu as comme un message sous-jacent qui est que, bien, le seul développement qu'on devrait faire, c'est celui pour soutenir notre transition énergétique, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on va avoir vraiment, on va avoir besoin d'une position énergétique énorme pour notre transition énergétique, pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tu dis, bon, OK, il va falloir décarboniser notre économie, tu dis, bon, d'accord, fait que pour ça, ça prend des investissements importants de développement hydroélectrique, puis il y a un aspect aussi de faire des économies ailleurs d'énergie, on pourrait peut-être y revenir tantôt, mais en gros, c'est-à-dire, bien, c'est ça, on développe, mais juste pour soutenir la transition énergétique, à toute fin pratique, tout ce qui serait du développement autre, du moins en territoire québécois, parce qu'Hydro-Québec vient d'acheter des centrales aux États-Unis, fait que manifestement, ils sont intéressés à prendre de l'expansion et à faire des profits à l'étranger, mais c'est comme si que nous, on ne veut pas faire, on ne veut pas davantage, il n'y a comme pas d'aspect mercantile pour ce qui est à tout le moins de la province, à part soutenir la transition énergétique, puis ça, je m'explique mal honnêtement, parce que, tu sais, ça a l'air anodin. Moi, je suis le genre de gars, tu sais, quand je me renseigne sur un organisme public, quoi que ce soit, je m'en vais me promener sur le R7 Web, tu sais, puis je l'avais mis dans mon texte, sur le R7 Web, ils se présentent, ils disent qu'ils contribuent de manière importante à la richesse collective. Bon, OK, parfait, mais pour contribuer à la richesse importante du Québec, bien, d'accord, vous voulez faire la transition énergétique, mais est-ce qu'on, tu sais, on peut marcher, on peut marcher de la gomme puis marcher en même temps, pourquoi qu'on ne peut pas aller au-delà de ça, pourquoi qu'on ne peut pas faire les deux, c'est-à-dire OK, on veut décarboniser notre économie, d'accord, mais on ne peut pas faire du développement supplémentaire ou excédentaire à cause de tout ça, puis ça, je m'explique mal, c'est toi davantage qui est l'expert là-dessus, mais j'y vois quasiment une petite pointe, peut-être davantage dans la perspective de changer nos habitudes de consommation, on y reviendra, mais j'y vois quasiment une petite pointe de décroissance, soit tout le moins de pu de croissance, puis en quelque part relativement à court terme, puis plus que tu avances dans le temps, c'est pire, bien, arrêtez de croire, ça revient à décroître, en quelque part, n'importe qui qui a une entreprise pour vous le confirmer, mais je sais pas si tu perçois ça toi aussi, mais moi, je sens encore une petite teinte de ça dans le discours, puis ça me met mal à l'aise, puis je ne comprends pas le pourquoi non plus. Bien, tu as cet aspect-là, effectivement, qu'on sent que, bon, il y a un clash avec le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, il voudrait développer les nouveaux projets, des nouvelles affaires, et eux, ils sont comme, non, bien là, notre but, c'est de subvenir à nos petits besoins. C'est un peu ça son discours, là, tu sais, je retourne dans le texte, je voulais un extrait, là. Attendez un peu. Elle dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est attirer un nombre induit de kilowattheures industrielles qui veulent payer pas cher, et après ça, de construire des barrages pour alimenter parce qu'on manque d'énergie, a-t-elle expliqué. Et là, ce qu'elle dit, dans le fond, c'est, Hydro-Québec sait qu'ils vont devoir, elle, son problème, c'est pas tant que la construction de barrages. Ils savent que maintenant, ils auront pas le choix, probablement, d'en créer d'autres. Sauf qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est que le courant serve à, autrement dit, tinquer vos chars électriques, on comprend l'idée, et permettre à des entreprises qui se chauffent au gaz en ce moment de passer au courant. Mais là, si tout le courant, on le donne à des entreprises qu'ils payent pas trop cher d'énergie puis viennent s'installer ici, bien, on a de la misère à subvenir à nos besoins. C'est un peu ça son discours. Mais moi, ce que je me dis tout le temps là-dedans, c'est, quand est-ce que les pays vont se doter d'une vision? C'est drôle, parce que c'est une phrase que les écologistes aiment beaucoup. Ils disent tout le temps, il faut penser globalement, agir localement. Mais ça serait le fun qu'ils mettent en réalisation concrète cette maxime-là. Parce que c'est bien beau vouloir que tous les Québécois conduisent une voiture électrique. Moi, je pense pas que c'est possible, mais c'est leur idée. Ils connaissent ça plus que moi. On verra qu'ils auront raison dans le temps. Mais la réalité, c'est que chaque fois qu'il y a une entreprise qui décide d'émerger, une usine de quoi que ce soit, des mineurs de Bitcoin, peu importe. À chaque fois qu'il y a une industrie qui émerge et qu'elle fait le choix de venir ici pour se brancher à notre réseau, plutôt que d'aller je sais pas trop où, et de consommer son énergie en charbon, en gaz, en pétrole, en ce que vous voulez, moi, je pense qu'on a un effet positif globalement. Donc, il faut arrêter de penser tout le temps à « Ouais, mais nous, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais nous, ce qu'on fait, ça a aussi un impact ailleurs. » Donc là, si… Parce que dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est un peu genre, bien, les entreprises qui veulent venir s'installer ici, au pire, iront ailleurs. Nous autres, on n'a pas le temps. Il faut électrifier les transports en commun. Ouais, mais pendant que tu fais ça, les autres ailleurs, ils vont se brancher où, là? En Chine, alimenter au charbon? Aux États-Unis, au gaz? Tu sais, je trouve que c'est une vision qui est extrêmement réductrice de l'enjeu qu'est la pollution, le carbone et tout ce que tu veux. Bien, effectivement, tu sais, puis je m'y connais mal par rapport aux enjeux de minage du Bitcoin. J'avais déjà vu, j'avais déjà entendu, je m'étais renseigné brièvement là-dessus à savoir que, bon, effectivement, tu sais, pour ce qui est de, tu sais, si on deviendrait la place, les mineurs de Bitcoin pour toute la planète, peut-être qu'effectivement, ça ne vaudrait pas vraiment la peine, compte-être que ça rapporterait versus l'énergie que ça prend pour gagner du Bitcoin. Je ne suis pas assez à l'aise pour commenter davantage là-dessus, mais mettons, à part peut-être le Bitcoin, je me dis, tu sais, en quelque part, c'est ça, tu as bien résumé ce que Sophie Brochu ne veut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre notre électricité à rabais à des étrangers, qu'on n'ait plus assez pour nous autres, qu'on soit obligé de, tu sais, de payer nous-mêmes pour nos barrages, à même nos propres fonds, parce qu'on était trop généreux envers les investisseurs étrangers. Tu dis, bien, ça, j'en suis, tu sais, mais encore une fois, vendons notre énergie par rapport, puis on a clairement un avantage compétitif là au Québec, avec les millions de lacs, puis de rivières, puis tout ce que tu voudras qu'on a, tu sais, l'eau qu'on a, notre potentiel hydroélectrique, je ne dirais peut-être pas qu'il est infini, mais il est incroyable, tu sais, fait qu'on a clairement un avantage compétitif. Donc, on serait capable de vendre notre énergie à un bon prix, je disais juste valeur marchande, mais considérant nos avantages, on pourrait certainement le vendre à un prix avantageux qui ne serait pas justement sans s'en donner un dollar à mot de l'énergie ou sans, tu sais, la vente à rabais. Tu sais, qu'on serait capable de faire ça, tout en continuant de décarboniser notre économie, puis en continuant de développer nos infrastructures énergétiques selon nos besoins, selon nos besoins futurs, tu sais, parce qu'en quelque part, tout est dans tout, tu sais, tu viens de parler justement qu'est-ce qu'on a ici pour avoir un impact à l'international, justement, c'est des entreprises étrangers plus polluantes que ça vient au Québec pour devenir moins polluante, puis si on peut faire des profits au passage, c'est numéro un, mais il n'y a pas juste ça, quand je dis tout est dans tout, puis tout est relié, c'est parce que, tu sais, on parle souvent dernièrement, vous en avez parlé encore récemment, Yann et toi, tu sais, on a une population qui est vieillissante, pour pallier à ça, si on veut être capable de soigner nos gens dans les RPA, puis dans les hôpitaux, puis ça, ça va prendre de l'immigration, il y en a qui n'aiment pas ça, ce discours-là, il y en a qui disent que c'est très suicidaire d'accueillir plus d'immigrants qu'on en accueille déjà, bien, Tofflock, ça va prendre des immigrants. Bien, ça, ça implique, idéalement, il faudrait que notre population continue de croître et non de décroître. Qui dit plus de monde, dit plus de gens qui consomment de l'énergie, c'est normal. Je pense que c'est hier, vous l'avez mentionné, Yann et toi, c'est un peu une évidence, c'est-à-dire que l'être humain consomme des ressources pour vivre, là. Tu sais, la transition énergétique, c'est d'abord pour, puis ça, je sais que ça va choquer des, il y en a qui sont ex, c'est une hérésie, ce que je veux dire, mais la transition énergétique, c'est d'abord pour nous et non pour la planète, en tout cas, du moins, moi, comment je le vois, c'est pour que nous, on puisse continuer de vivre dans un bon environnement, d'avoir un avenir qui est toujours meilleur. Sauver la planète pour sauver la planète, si nous autres, on n'est plus là, ben, je veux dire, c'est pas correct que ça choisit, mais j'en vois, ça m'apparaît moins pertinent à quelque part, tu sais, je veux qu'on ait un bon environnement pour moi, pour mes parents, pour ceux qui vont me suivre et tout ça, tu sais, mais sauver la planète, sauver la planète, ça n'a pas grand intérêt pour moi, on en déplaise à certains, tu sais, fait que c'est partant de ça, tu dis, ben, OK, encourageons, tu sais, c'est quoi nos avantages économiques? Ben, ça, ça ne l'est un, fait qu'encourageons l'investissement étranger, vendons ça, vendons notre énergie à un juste prix, puis on n'aura pas une misère à les attirer, pareil, qu'on a eu des avantages qu'on a, puis entre-temps, ben, OK, décarbonisons notre économie, il va y aller avec l'électrification des transports, OK, allez-y avec ça, puis entre-temps, tu sais, la population continue de croire, nos besoins continuent de croire, oui, il y a un certain impact environnemental à tout ce qu'on fait, puis je pense que c'est ça qui accroche chez les écologistes, c'est normal, puis c'est correct que c'est une préoccupation d'Hydro-Québec, mais c'est parce que ça a quasiment l'air d'être la grande préoccupation en ce moment, ou certainement une des principales, de dire, ben, il ne faut absolument pas, tu sais, il ne faudrait plus couper d'armes, il ne faudrait plus faire de barrages, parce que ça peut inonder des vallées ou je ne sais pas trop quoi, tu sais, dans le Nord, ça a un impact environnemental, mais c'est comme si on n'est plus prêts à vivre avec ça, mais là, tout est une question de trade-off, c'est balance des inconvénients, c'est-à-dire que si on n'est pas prêts à vivre avec cet inconvénient-là, c'est quoi l'inconvénient, c'est de vivre comme, est-ce que c'est de vivre un hiver comme, j'espère pas, mais il semble qu'ils vont vivre en Europe cette année, c'est tout ça? Moi, ça ne m'intéresse pas, là. Juste, puis tu sais, je lisais un article ce matin, j'essaie de le retrouver en même temps que je te parle, sur la situation de l'énergie en Europe, et puis tu sais, quand je te parle de pensée globalement, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est dans une perspective où, pour se donner bonne conscience, pour atteindre les chiffres imaginaires qu'on s'est donnés, nous, on va réduire de temps, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, on se fout complètement de ce qu'ils font ailleurs. Et là, tu sais, pour on refuse du développement économique, il ne faut pas exploiter notre gaz, il ne faudrait pas exploiter notre pétrole non plus, puis surtout pas s'enrichir avec ça, parce que, écoute, ça crée des gaz à effet de serre. Puis là, tu te dis, ouais, mais à un moment donné, les gens qui sont en train de crever de froid en Europe, ou qui s'apprêtent à le faire, s'ils commencent tous à se chauffer au bois et à réouvrir des centrales au charbon, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on est plus avancé, dans votre perspective à vous autres. Et là, c'est aussi l'idée que ce que toi, tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et probablement dans des circonstances moins glorieuses. Et là, je lisais ça un petit peu ce matin dans le journal Télégraphe. On parlait du gouvernement de l'Ukraine, qui est en discussion avec des compagnies américaines pour savoir s'ils ne vont pas driller le sol, je pense, du nord-ouest de l'Ukraine, parce qu'il y aurait des réserves de gaz naturel qui sont inexploitées là-bas. Et là, eux pensent qu'ils peuvent alimenter une partie de l'Europe avec ça, en tout cas à moyen terme. Mais là, je veux dire, on a l'air de penser que parce que nous, on refuse de faire certaines choses, bien, personne ne va le faire. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, tu sais, c'est qui fait quoi et qui profite de quel avantage pour faire quoi. C'est ça le, tu sais, c'est comme les gens qui, c'est comme les gens qui sont avec une craie sur un tableau noir, puis ils sont comme, ouais, bien, le régime politique parfait, ce serait avec un Sénat citoyen, puis il n'y aurait pas d'argent, puis tout le monde serait beau, tout le monde serait gentil. Ouais, mais ça, c'est de la politique fiction. C'est le fun quand tu es dans un bistro avec des amis, puis tu prends un coup, puis tu refais le monde. Mais dans la réalité, c'est plutôt, bien, OK, en ce moment, le système, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour le faire migrer vers autre chose? Comment on le réforme? Comment c'est possible de faire des alliances avec telle personne? Bien, l'énergie, c'est un peu un secteur, c'est ultra politique. La réalité, c'est si nous, on ne construit pas de barrage, qui va construire une centrale? Qui va ouvrir telle affaire? Qui va exploiter son gaz pour alimenter telle autre personne? Si nous, on n'utilise pas nos ressources naturelles, qui d'autre va prendre les siennes pour alimenter des clients qu'on a balayés du revers de la main? C'est ça la vraie question. Tout le reste, c'est de l'enfumage de bonne conscience. Parce que sinon, si on pense comme ça, je veux dire, on va arrêter tout développement, puis pendant ce temps-là, malheureusement pour vous, c'est les autres qui vont le faire. Bien oui, puis pour se donner de bonne conscience, bien, c'est parce qu'on est prêt à se priver de revenus qui pourraient financer notre propre transition énergétique si c'est là que ça ne marche pas. Bon, je ne suis pas expert là-dedans, mais je me dis peut-être que ça ne se ferait pas super facilement d'exporter l'hydroélectricité en Europe. Je pense qu'on se fait une image mentale. C'est quelque chose que je pense que je peux concevoir assez bien. Par contre, on a déjà parlé de ces JNL Québec, des choses comme ça. On a décidé de ne pas aller là. OK, on ne va pas là. D'autres vont le faire. Je m'appelle à l'écran, j'en ai un tableau, j'en ai des pays exportateurs qui commencent à développer leur énergie de gaz, de leurs ressources, leurs combustibles fossiles. Tu avais les pays d'Afrique avec des régimes douteux. Bon, il n'y a pas d'enfants qui vont aller travailler là, puis que les droits humains vont être super respectés, puis que si jamais il y a un déversement, vous allez tout être au courant, puis que ça va tout être… La réalité, c'est que… Ils ne feront pas attention non plus. Justement, s'il y a une forêt à côté ou quelque chose ou une rivière, est-ce qu'ils vont faire… Nous, on a des normes environnementales, puis c'est correct. Là-bas, j'imagine qu'il y en a certaines. Est-ce qu'ils sont toujours respectés? C'est drôle, je regarde beaucoup de documentaires un peu justement sur ce qui se passe sur les gens qui vivent en Afrique ces temps-ci et tout, puis comment les gens vivent là-bas. Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà dit, mais c'est parce que le pas de développement, puis le pas de croissance économique, ça a un impact direct sur la pollution. Justement, avec eux autres, on ne les aide pas. Ils décident, ok, eux autres, ils occupent cet espace-là parce que c'est tout ce qu'ils ont à toute fin de pratique. Ça fait que là, ben justement, mes autres, ils n'auront pas la sensibilité. Ou du moins, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils atteignent ça par nous. Où est-ce qu'on a passé? Parce que nous aussi, on recule il y a 100 ans, par exemple dans le passé, l'homme environnemental était certainement moins bonne qu'aujourd'hui. Mais là, c'est parce que ça veut dire qu'entre-temps, ben, nous, on serait prêt à offrir d'énergie à un coût environnemental beaucoup plus… beaucoup plus acceptable. Il y en a qui diraient non, c'est nullement acceptable. Il n'y a rien qui est acceptable en matière de coût environnemental, mais bon, whatever. On vit sur la planète. On vit dans le vrai monde, nous autres, en quelque part, mais ça fait qu'eux autres, certains régimes vont le faire. Ils vont avoir certainement un moins grand souci de l'environnement. C'est des communautés autochtones. C'est oui, nous autres, on a… On continue, des fois, c'est un peu difficile de négocier des projets avec les communautés autochtones. On a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer nos relations avec les communautés autochtones, mais dans certains régimes, ça peut être oublié ça, ça existe pas. Ils vont s'en foutre complètement. Puis ben, voilà. Puis qu'est-ce qu'on va avoir gagné au final? On va s'être privés de revenus. Il y a des régimes qui vont en profiter, qui, tu sais, qui sont dans des conditions qui ne sont pas nécessairement optimales. C'est pas trop bon, nous aussi, tu sais, pour le soutien à nos alliés. Puis là, je pense principalement à l'enjeu, tu sais, de ce qui est du gaz naturel liquéfié, là. Tu te dis, ben, où est-ce qu'on s'en va avec ça, encore une fois? Puis aussi, ben, tu sais, c'est ça qu'on a constaté, comme tu as mentionné, dans la campagne électorale, puis ça revient de plus en plus dernièrement, c'est peut-être que notre réseau d'hydroélectricité n'est pas si résilient que ça. Ça fait qu'en quelque part, tu dis, ben, le seul développement qu'on veut faire, c'est pour supporter notre transition énergétique. Puis d'à la titre, je ne pense pas que c'est si bon que ça à terme. C'est-à-dire, je pense que ça va prendre plus que ça. On le voit déjà actuellement, les publicités Hydro-Québec qui disent, j'ai entendu une, j'en parlais dans mon temps, j'ai entendu une à la radio la semaine dernière qui disait, réduisez vos douches d'une minute. Bon, OK. Je ne suis pas contre, le but, ce n'est pas de gaspiller de l'énergie pour le fun, mais c'est parce qu'on est déjà rendu, tu sais, on nous parle déjà de ça. Sophie Brochu, quand ils ont présenté leur stratégie énergétique des prochaines années, c'était au printemps dernier à la présenter ça, l'a déjà dit, les Québécois vont devoir réduire leurs habitudes en matière de consommation d'énergie. Bon, encore une fois, s'il y a du gaspillage, s'il y a moyen de rendre nos appareils plus efficaces, je n'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est parce que déjà, on a des messages du genre « Branchez vos autos électriques seulement en soirée », là, tu te dis « Ouais, bien là, c'est parce que le parc de voitures électriques au Québec, il n'est pas très nombreux. » J'avais vu des chiffres en 2019, j'avais vu un texte de la presse qui disait qu'en 2019, les voitures électriques, donc 100 % électriques, représentaient 1,3 % du parc automobile. Là, j'ai trouvé des chiffres plus récents, mais c'est un mélange des deux. C'était le guide de l'auto qui font vraiment partie des experts en la matière au Québec, ça disait « 2,14 % de notre parc automobile actuel au Québec est composé de voitures électriques ou hybrides branchables. » Donc, c'est les deux, c'est les voitures à essence, mais qui sont plus, c'est les voitures à essence, bien, hybrides, mais qui sont plus que des hybrides standards, comme il y avait autrefois. C'est-à-dire que ces hybrides-là, tu les branches dans le mur pour charger la batterie. Fait que tu te dis, là, c'est déjà rendu à l'étape que tu te dis, il faut faire, là, il faut penser à comment, quand est-ce que vous branchez vos chars, là, faites pas ça tout ça en même temps, essayez de faire ça le plus tard possible, réduisez donc vos douches d'une minute ou si ça aiderait, tu te dis, bien, là, moi, c'est parce que ce que je crois décoder du message au Québec actuellement, c'est, on veut pas, oui, on veut augmenter nos capacités de production hydroélectricité, mais seulement pour supporter nos besoins de consommation actuels, mais là, il semble déjà limite, moi, c'est un peu ça que je décode avec le messaging qui est mis de l'avant par Hydro-Québec présentement. Puis là, ce qu'on entend, c'est, tu sais, on n'ira pas au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on augmente la capacité de production pour, pour, simplement pour supporter la transition énergétique, puis nos besoins d'énergie actuelle qui vont passer d'une partie au gaz, puis à d'autres énergies à du 100 % électrique, puis c'est tout. Moi, c'est parce qu'on croit comprendre entre les lignes qu'il est déjà limite, que c'est déjà limite nos, notre infrastructure énergétique, fait que là, si on veut pas l'augmenter davantage au-delà de nos besoins de la transition énergétique, constamment à ce que je mentionnais plus tôt, qu'on veut que notre population continue à croître, plus de développement économique, n'en déplaise à certains, ce serait pas mauvais. Ça me préoccupe un peu, honnêtement. Ça m'apparaît pas soutenable à terme, mais en tout cas, on verra bien. Ah, c'est ça. En tout cas, on verra d'abord quelle orientation va être donnée pour le ministère aussi, si M. Fitts qui donne va se ramasser avec le méga-ministère un peu. C'est un peu épurant, en fait, comme idée, cette affaire-là. D'ailleurs, je pense qu'on devrait un peu en parler sur la partie Patreon. Fait que les gens que ça intéresse, rejoignez-vous à nous sur patreon.com slash i Sénéchal, et aussi pour lire tous les textes de Simon qui sont disponibles là-dessus, ainsi que sur le paywall de Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada